Aujourd'hui quand on échange avec les jeunes, parfois vous vous rendez compte qu'ils sont en recherche d'emploi ou ils décrochent un job mais ils savent qu'ils vont passer un an au sein d'entreprises et qu'ils ne resteront pas plus et ils visent déjà une autre entreprise. Alors qu'avant, il y a encore quelques années, on se disait qu'une personne qui a ce type de raisonnement est une personne qui est relativement instable en milieu professionnel. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes, en fait, les générations Y et Z ont facilement accès au coaching. Je suis spécialisée justement en coaching des managers et on voit bien qu'en entreprise, il y a réellement une réelle volonté de motiver les jeunes et de garder les talents. C'est le nouveau challenge pour les entreprises aujourd'hui ? C'est le challenge des entreprises, pourquoi ? Pour augmenter en compétence les salariés et également pour l'image de l'entreprise et puis aussi pour s'adapter à de nouveaux produits. Aujourd'hui, on va en parler aussi, l'importance des réseaux fait que les produits sont facilement renouvelés. Ils sont surtout adaptés à une demande et tout cela fait qu'en interne, on a besoin d'avoir des compétences qui sont également flexibles et qu'on peut justement développer à travers le coaching, à travers aussi les formations en interne. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un excellent outil, le coaching justement d'entreprise. Et quand j'interviens justement en entreprise, c'est ça, en fait, le but. C'est de pouvoir donner cette possibilité à tout talent et quelle que soit la génération, à venir bénéficier d'une mobilité interne, mais qui également doit être affichée à travers une charte de mobilité. Donc, c'est en général le département des ressources humaines qui gère et qui affiche clairement, à travers le réseau interne, les ouvertures de postes locaux et également internationaux. Donc, les règles de mobilité ont aussi changé en termes de postes. Il y a aujourd'hui une possibilité, grâce à la formation continue, d'acquérir de nouvelles compétences, de pouvoir accéder à de nouveaux postes au niveau national, mais également au niveau international. Et ce n'est pas seulement le cas des multinationales. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nationales se développent vers l'export et entendent justement garder les talents qu'ils ont recrutés 5 ans, 10 ans auparavant parce qu'ils ont investi à leur niveau et leur permettent justement à travers la formation de pouvoir prétendre un meilleur salaire, un nouveau poste. Voilà, c'est vraiment ce but.